La grève dans les raffineries est reconduite, mais que volent les grévistes ? Déjà le désembauche, plan massif d'investissement et augmentation de la rémunération. La CGT Total Energy réclame une augmentation de 10% sur 2022, 7% pour faire face à l'inflation et 3% en raison des bénéfices réalisés par le groupe. Au premier semestre de cette année, Total a réalisé plus de 10 milliards d'euros de bénéfices. De son côté, la direction de Total Energy rappelle que des mesures salarielles prises au mois de janvier 2022 représentent une augmentation moyenne de 3,5%. Mais la CGT estime cette revalorisation insuffisante. Selon un communiqué de presse de la CGT, cela fait plus de 5 mois que les organisations syndicales interpellent la direction afin de compenser les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des salariés. La situation est similaire dans les deux raffineries françaises d'ExxonMobil, également à l'arrêt à l'appel de la CGT afin d'obtenir une hausse des salaires.